Chronique du cinéaste comme chaque vendredi, aujourd'hui c'est évidemment l'amour de Mandela et cet hommage mondial qui est observé par Jacob Berger. Donc, une icône est morte. Entre Jean-Paul II et le Dalai Lama, personnalité préférée de la planète devant Roger Federer, Nelson Mandela était notre icône de la tolérance et de la non-violence. Mais, lorsqu'en 1962, la police sud-africaine, avec l'aide active de la CIA, l'arrête, déguisée en chauffeur de limousine, il est le chef d'une organisation militaire. Um Konto We Siswe, branche armée de l'ANC. A l'époque, aux yeux du monde occidental, Mandela n'est qu'un militant communiste, entre Ho Chi Minh et Che Guevara. Son image, ça n'est pas ça. Son image, c'est ça. Et pendant les 15 premières années qu'il passe en prison, l'Amérique lui accole officiellement l'étiquette de terroriste. Jacques Chirac le décrit comme un leader tribal. Et la quasi-totalité des banques et des politiciens bourgeois suisses refusent même de critiquer le régime de l'apartheid. Pendant toute sa détention, Mandela n'a jamais accepté de renoncer à la lutte armée. En 1990, lorsqu'il est libéré, c'est en Union soviétique que son effigie apparaît sur les timbres. Et c'est au Parti communiste sud-africain, puis à Fidel Castro, qu'il rend ses premières visites. Et puis, le temps a passé. Le monde entier, c'est Nelson Mandelizé. La Suisse, c'est Nelson Mandelizé. Rencontrer Nelson, c'était devenu comme retrouver la foi. Alors, est-ce parce qu'il a changé, ou au contraire, parce qu'il n'a pas changé, que la planète entière le célèbre aujourd'hui ? Est-ce parce qu'il a d'abord tout perdu, avant de finir victorieux ? Ou est-ce parce qu'il a compris, avant tout le monde, que ce qui déterminerait le XXIe siècle, ce n'est plus l'axe Est-Ouest, mais l'axe Nord-Sud ? Ou est-ce, tout simplement, parce qu'il nous a changés ? Oui, Mandela nous a offert la possibilité d'être un peu moins égoïste, un peu moins palot, un peu plus noble, un peu plus soulou, un peu plus courageux, un peu plus libre, et même un peu plus révolutionnaire. Et le deuil prend une dimension planétaire après la mort de Nelson Mandela.